Loi de l'attraction, attire-t-on les mauvais amis ? Alors j'ai eu cette question d'une lectrice qui me dit bon je comprends très bien qu'avec la loi de l'attraction pour ce qui est des relations amoureuses des fois quand on ne s'aime pas assez on peut attirer le bad boy mais est-ce que ce serait valable aussi pour l'amitié ? Est-ce qu'on risque d'attirer les mauvais amis ? Je me sens depuis quelques mois, c'est-à-dire depuis que je fais un travail sur moi-même pas du tout à l'aise dans certaines de mes relations amicales. Est-ce le changement qui les effraie ou est-ce juste mon caractère qui les embête le plus ? Je n'y vois pas trop clair. Alors voilà, donc pour répondre à ces deux questions alors premièrement, oui bien sûr que vous attirez les amis que vous pensez mériter comme en amour, c'est à peu près pareil pour les amitiés c'est à peu près pareil pour les relations de travail aussi vous allez attirer les gens au travail qui en fait vibrent sur les mêmes fréquences que vous alors quand vous êtes négatif, vous attirez des gens négatifs et donc quand vous êtes positif, vous attirez les gens de plus en plus positifs alors ce qui est intéressant, c'est que ça arrive dans la majorité des cas quand les gens font un travail sur eux, qu'ils commencent à travailler sur la loi de l'attraction utiliser ma méthode ou prendre vraiment des cours pour s'améliorer et vraiment avoir une vie positive, avoir une vie épanouie et bien il y a deux choses qui se produisent soit les personnes qui étaient négatives autour d'elles et bien disparaissent, ne donnent plus signe de vie c'est assez étrange mais ça se produit elle est soudainement pouf, elle s'évapore ou bien elles vont, évidemment il va y avoir des accrochages pourquoi ? Parce que l'autre n'a pas changé donc l'autre s'attend à ce que votre personnalité, votre façon d'être reste pareil qu'avant donc ils ne comprennent pas que soudainement vous devenez une personne positive ils n'arrivent plus en fait à s'identifier à votre façon d'être alors effectivement souvent on perd pas mal, on ne perd pas en fait on change de relation quand on s'améliore donc j'allais dire on perd des gens mais on ne perd personne parce qu'on ne les a jamais eus au départ mais effectivement il y a des relations qui changent alors il faut s'attendre à ça et puis on n'est plus capable d'être dans des environnements négatifs c'est aussi une chose qui se produit quand on s'aime de plus en plus quand notre estime de soi monte quand notre amour de nous-mêmes augmente on n'est plus capable d'être dans certaines ambiances négatives on n'est plus capable de se faire traiter négativement on accepte beaucoup moins les actions inacceptables en fait qu'on acceptait auparavant parce qu'on n'avait pas assez le courage de dire ce qu'on pensait donc on a plus de courage de dire que ça ne nous convient pas et puis évidemment parfois à des personnes ça ne convient pas de dire que ça ne convient pas alors bon c'est sûr que là ils vont partir alors voilà donc j'espère que ça vous aide à répondre à cette question donc ce n'est pas votre caractère qui les embête peut-être qu'ils les embêtent tout simplement parce que vous êtes devenus maintenant positifs et qu'eux sont restés comme ils sont voilà alors merci pour votre question et je vous souhaite évidemment le meilleur en tout et je vous souhaite